Panaféco. La perspective africaine. Géopolitique occidentale. La crise invisible. La menace existentielle des pays occidentaux, le déclin démographique. Alors que des problématiques telles que l'immigration et le changement climatique dominent les débats mondiaux. Une véritable crise se déroule silencieusement dans les pays occidentaux. Avec la chute des taux de natalité et le vieillissement des populations, les conséquences pour les économies, les cultures et les structures sociales sont lourdes. Cette vidéo en quatre parties met en lumière ce déclin démographique, une menace existentielle pourtant négligée et son impact considérable sur les évolutions géopolitiques occidentales. Troisième partie. L'agenda de l'immigration. Tous les pays occidentaux sont au cœur de la question de l'immigration pour diverses raisons. Alors qu'ils se plaignent tous d'avoir trop de migrants qui arrivent sur leur rivage, il est essentiel de comprendre que c'est un plan soigneusement orchestré. Un simple examen des cinq principales exigences pour stimuler une croissance économique durable peut éclairer cette question. Numéro 1. Main d'œuvre. Le développement d'une main d'œuvre qualifiée et éduquée, par le biais d'investissement dans l'éducation et la formation, améliore la productivité, l'innovation et les performances économiques globales. Numéro 2. Énormément d'argent. Un investissement adéquat dans les infrastructures, les machines et autres actifs matériels est essentiel pour améliorer la productivité et l'efficacité. Numéro 3. Technologie. L'adaptation aux nouvelles technologies et l'investissement dans la recherche et le développement, stimule la croissance économique, augmentant la productivité, créant de nouvelles industries et favorisant la compétitivité. Numéro 4. Commerce. S'engager dans le commerce international, éliminer les barrières commerciales et participer à l'économie mondiale permettra d'élargir les opportunités sur le marché et de faciliter l'échange de biens, de services et d'idées. Numéro 5. Institutions et gouvernance. Des institutions solides, des réglementations transparentes et une gouvernance efficace fournissent un environnement commercial stable. Sur ces cinq facteurs, l'Occident est autosuffisant uniquement pour l'un d'entre eux. Numéro 5. Les institutions et la gouvernance. Tous les autres facteurs dépendent fortement du reste du monde, en particulier de l'Afrique. En veillant à la déstabilisation permanente du continent africain, l'Occident a un meilleur contrôle sur les quatre premiers facteurs clés. Pour atteindre leurs objectifs, ils utilisent un certain nombre de stratégies. La stratégie de la crise de l'immigration Comme mentionné dans la deuxième partie de cette série de quatre vidéos, et comme précédemment énuméré en tant que premier facteur de croissance économique durable, une main-d'œuvre fiable est le plus grand défi de l'Occident. Sa propre population n'est pas assez nombreuse et robuste pour soutenir ses économies. Par conséquent, ils ont besoin d'un flux constant de migrants africains dont ils peuvent ensuite bénéficier de diverses manières. Ils sont bien surutilisés comme main-d'œuvre, mais aussi comme participants à l'économie en consommant, et en dépensant tout leur argent durement gagné. Cette fuite des cerveaux africains assure que le continent reste coincé dans cette position de subordination. La stratégie de la corruption Avec les personnes talentueuses et compétentes hors du continent, il est plus facile de dominer ou de corrompre ceux qui restent, et de piller les ressources en toute impunité pour garantir le point numéro 2. Au-delà du morceau de papier sans valeur qu'ils appellent de l'argent, il y a un besoin de ressources tangibles pour stimuler l'économie. Cette quête de ressources crée en elle-même un écosystème lucratif de multinationales, de prêts, de grands projets, d'investissements militaires et autres. La véritable richesse nécessaire à la survie de l'Occident est produite grâce à ce système de domination. Elle n'est pas endogène. La stratégie de la fuite des cerveaux En assemblant soigneusement les points numéro 1 et 2, ils assurent le point numéro 3, la technologie. La main-d'œuvre étrangère qui a la rage de vaincre, produit systématiquement les meilleurs étudiants dans les universités, qui peuvent ensuite utiliser les ressources mises à leur disposition pour faire des avancées technologiques, en leur nom. Pendant ce temps, la jeunesse occidentale est enseignée à diriger les opérations depuis les coulisses. Comme à l'époque coloniale, mais de manière plus subtile. La stratégie de la mondialisation Enfin, une fois que cette chaîne de production alimentée par les migrants porte ses fruits, ils ont besoin du point numéro 4 pour gagner encore plus d'argent. Le commerce En empêchant le développement et la paix en Afrique, ils s'assurent qu'il y a une demande constante d'import, et ainsi l'Occident dispose d'un marché facilement disponible pour vendre les produits qu'ils n'ont pas eux-mêmes produits. Nous devons tout importer, nourriture, médicaments, armes, technologies, éducation, etc. Cela maintient le système en leur faveur, tout en renforçant leur position dominante. Crucialement, cela sert également de conservateur d'arrogance, qui permet à génération après génération d'Occidentaux de continuer à dominer efficacement. La stratégie de l'état de droit Ils ont ensuite les institutions qu'ils ont mises en place comme système de gestion de leurs précieuses machines d'exploitation, si ardemment développées au fil des siècles. Les plus importantes sont évidemment celles qui opèrent à l'échelle internationale, comme les Nations Unies et ses tentacules, ou les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, qui imposent leur puissance sur le monde. Il est donc évident que la question de l'immigration est un écran de fumée. Ils en ont besoin, c'est une nécessité, et ils maximisent simplement les moyens d'en bénéficier. Merci de nous avoir suivis. A très vite pour de nouveaux échos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada